Cette usine, le directeur n'a pas écouté Mirodine Kohl. J'ai dit, je n'étais pas au courant, c'est lui qui voit ça. Et je devais répondre même de l'industrie en Bulgarie, parce qu'il faisait égalité absolue. Tu es égal à ton chef et vous prenez ensemble la décision, qu'est-ce que vous allez produire. Il avait créé une si belle, superbe usine de pénicilline, la meilleure, la plus moderne en toute Europe, avait commencé à produire de la pénicilline, parce que les enfants en Inde mouraient de la tuberculose. Et on voulait le faire, lui, diplomate, là-bas, ambassadeur. Il ne dit jamais, il était là pour construire le nouveau monde. Et alors, il est allé, mais un peu plus tard, faire des voyages pour, comme chef de ce qu'il mène, pour faire du commerce avec tous les pays. Et il dit à Gandhi, quand elle l'a vue, parce qu'il donne des cadeaux. Et mon père faisait une loterie. Et même les super pisteaux de tchèques sont allés à la femme de ménage de Sillyport, de là où il était. Tandis qu'il lui est donné une salle très simple, et il a dit Mahmoud 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 Mah Parce que moi, j'étais une morceau d'eux, je n'étais pas consciente, parce que mon père, même les miettes étaient partagées, il nous nourrissait. Il avait du cœur, il avait du cœur ton père. Pas du cœur, il était tellement sympathique, il travaillait, mais c'est des générations, des siècles entiers qui sont dérégistants et qui sont éduqués. 400 ans, tous des profs, tu vois, en même temps, des chercheurs, et puis il était au côté de son père, comme macédonien, comme Alexandre le Grand. Là-bas, ça a été protégé et créé l'alphabet cyrillique, et il s'appelle Myrodine, comme les deux frères Myrodine, Myrodinov, qui étaient les granges, qui ont fait la culture et l'éducation au peuple macédonien, et donc il ne s'appelle pas autre chose, carrément, tu vois. Donc, et passons, et son père, il avait les dossiers de salle en Suisse, pour devenir procureur, avocat, tout ça, parce qu'il était au filen. Son père, il était partisan, et on l'avait tout dans la montagne. Avant, j'ai chez moi un grand tableau, comme ça, de cadeau de 1912, la Libération. Mais personne, il l'aimait tellement, les turcs l'aimait tellement, mon père, qu'il était, on lui avait fait imposer d'être le chef du palais de commerce turco-bulgare, et c'est comme ça que tout le monde, tout sauf, il avait mangé des cartes à vêtres. Je vais dire quelque chose sur Maria, je vais dire quelque chose, parce que Rémi, il ne s'en rappelait pas, elle a travaillé pour des grosses entreprises, d'ailleurs, une grosse entreprise, elle était ingénieure, tu nous l'as dit, et tu nous as dit, elle, elle fait les choses avec le cœur, elle ne fait pas les choses pour l'argent, et tu te rappelles, tu as dit ça dans une manif, tu me l'avais dit, à moi je m'en rappelle, tu as dit, ils m'ont donné le petit studio, parce qu'ils ont gagné des millions au Japon. Et ils ont dit, toi Maria, on te laisse ça, sinon tu vas te retrouver dans la rue, sous les ponts de Paris, voilà, tu vois que je m'en rappelle, et ton père aussi. En fait, dans la société, il y a les pifomètes, les bafos, les je ne sais pas quoi, qui sont, eux, c'est l'argent, ils ont besoin, j'enlève mon masque, donc ils ont besoin de prendre toujours de l'argent, toujours de l'argent, ils prennent des cerveaux comme elle, ou comme son père, pour s'en servir.